Père Aurélien Sanico, bienvenue dans Clic. Bienvenue. Alors cette chanson, vous allez la voir dans la tête. On regarde « Comment ne pas te louer ». Alors expliquez-nous toute l'histoire. Comment vous avez écrit cette chanson, comment ça a été enregistré et comment vous avez appris que ça est devenu un tube sur TikTok ? J'ai été victime de la grâce de Dieu. En effet, à 13 ans, j'ai eu une maladie bizarre. J'ai même dû arrêter l'école. Vous aviez des pertes de mémoire. Voilà, pertes de mémoire. C'est une maladie neurologique. Un an après, j'ai été guéri sans prendre un médicament. Et je me suis dit, c'est un miracle. Je suis allé voir le curé de ma paroisse, un vieux prêtre suisse. J'ai dit, je veux faire quelque chose à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Mais je n'ai pas d'argent pour donner à Dieu. Mais il m'a dit, tiens, je te vois avec ton petit piano, au Boutempi, fais-lui une chanson. Je suis arrivé à la maison. J'ai pu en noter. Comment ne pas te louer ? Et mes parents ont dit, c'est beau. Bon, la musique est venue avant les paroles. Et deux jours après, j'ai mis les paroles. Mais c'était un questionnement. Comment ne pas te dire merci ? Comment ne pas te louer ? Ensuite, je suis allé à l'église avec cette chanson, cette musique. Le groupe des enfants de cœur de servent de messe, ils ont aimé. Et les chorales de ma paroisse ont aimé. J'ai fait un premier instrument traditionnel sur les lecteurs cassettes d'autrefois. Et puis, les gens ont aimé. Et c'est parti de paroisse en paroisse. Et je me suis dit, il faut que je devienne prêtre. Donc, après mes études, mon diplôme de bac, je suis rentré au séminaire pour dire merci à Dieu. Donc, j'ai continué à apprendre cette chanson aux gens. Je composais évidemment d'autres chansons. Et puis, ça a pris feu en Afrique. Donc, elle existe depuis très longtemps, cette chanson ? Oui. J'avais 15 ans, donc malade. 13 ans. Une année après, j'ai écrit cette chanson. Et en 2009, vous décidez de l'enregistrer ? En 2009, en 2004, je viens en Belgique pour être prêtre à Bruxelles. Et vous faites un clip dans les rues de Douala au Cameroun. Je rentre faire un clip à Douala au Cameroun. Et je pose ça sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai 4 millions de vues. Il y a de cela en janvier, c'est BFM TV qui me téléphone. Je ne connais pas. Voilà. Je raconte l'histoire. Et la télévision m'informe que je suis la star sur TikTok. Ah, vous ne saviez pas ? Je ne savais pas, puisque je n'avais pas TikTok. Et directement, ils font un enregistrement à distance. C'est là que mes confrères ont dit qu'il faut créer un compte TikTok. Bon, je ne savais pas. Qu'est-ce que le fait d'être sur les réseaux sociaux apporte à votre métier de prêtre ? Le fait d'être sur des réseaux fait que je communique avec les autres grâce à ma chanson. Et vous venez de dire que ça fait plus de 80 millions de vues. C'est des gens que je ne vois pas, mais je communique avec eux à travers ma chanson. Donc la chanson est un outil de communication très puissant. Et je crois que pour que les jeunes, pour que les adultes rentrent aujourd'hui encore dans l'église, il faut employer une autre stratégie. Donc la stratégie de la musique, de la chanson. Parce que par la musique, on sait communiquer avec chacun. Et d'ailleurs, ma chanson a dépassé la sphère religieuse, n'est-ce pas ? Pour se retrouver dans des rues, dans des boîtes de nuit. Est-ce que ça vous plaît, ça, que ça soit joué en boîte ? Ça me plaît, je me dis... Communiquer l'amour, on communique l'amour non seulement dans les églises, mais partout. Et je crois que la boîte, c'est le lieu aussi où les prêtres, les passeurs doivent aller voir la réalité et communiquer et parler de l'évangile. Et maintenant, mon père, vous êtes presque disque de diamant, là. Vous êtes même... Ah ouais. Ah, on va recevoir le disque de disque. Mais c'est vous que les dites. Une vraie star, je me considère toujours comme un serviteur. Non, mais répondez sur le disque de diamant, parce que c'était intéressant, là. Disque de diamant, c'est pas tout le monde, quoi. C'est pas moi qui donne le disque de diamant, j'attends. C'est qui qui donne ? Je sais pas. Dieu. C'est Dieu. Et là, ça sème, aussi. Envoyez-lui Samoula. Il faut aussi noter que certaines personnes ont mis les noms comme artistes dont ils ont pris mon clip. Il y a des gens qui vous ont volé vos droits ? Ouais, ouais. C'est quoi le châtiment ? Le feu. C'est la joie de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les paroissiens, quand vous faites la messe ? De quoi ils vous parlent, maintenant que vous êtes une célébrité ? Mais les paroissiens, chaque paroissien aimerait m'inviter dans la maison, aimerait que je vienne au baptême des enfants. Et je leur ai dit, je ne peux pas me partager. Célébrité, je ne me considère pas comme une célébrité, je me considère toujours comme celui qui est proche des autres. Parce que sans les autres, je ne sais pas dire le jeu. En ce moment, on est dans une société de plus en plus compliquée, dans des temps un peu difficiles. Est-ce que les demandes des paroissiens changent ? Est-ce que vous sentez de l'inquiétude chez les gens ? Est-ce qu'ils viennent vous parler d'autres choses, de nouvelles choses ? Si, du monde qui est devenu compliqué, des guerres, des personnes qui ne veulent plus rencontrer les autres, qui veulent rester seuls, qui veulent vivre seuls. Et puis, le manque, n'est-ce pas, de communication, les gens se plaignent, le manque de visite. On dit beaucoup que les réseaux sociaux isolent aussi les gens. Les réseaux sociaux isolent, mais ce n'est pas un inconvénient. parce que je me dis qu'à un certain moment, chacun veut être seul, veut se retirer pour mieux réfléchir. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une bénédiction pour le monde d'aujourd'hui. Sans TikTok, je ne serais pas content. On vous regarde sur TikTok, on regarde TikTok, Aurélien, père Aurélien. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Quand je vois les Africains, quand je vois les Européens, tu es magnifique, ô Seigneur. Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus. Ce qui est dingue, c'est que cette chanson, elle a maintenant plus de 12-13 ans. Est-ce que vous allez en faire une autre ? Je vous informe que j'ai déjà trois albums. Ah, le plaisir ! Et j'ai plus de 36 chansons. J'ai cette chance de composer facile. Et la plupart du temps, dans le rythme de ce qu'on appelle la pop louange. Parce que pour moi, la pop louange entraîne. La pop louange, c'est la venue de l'église. Je suis désolé, mais fini, n'est-ce pas, le temps de la musique grégorienne. Si on veut avoir des gens dans nos églises, il faut donner aux jeunes ce qu'ils aiment. Charlotte, toi, tu as rencontré une sœur, sœur Albertine. Sœur Albertine, oui. Parce que moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que dans les médias, quand on parle de religion, c'est souvent pour pointer du doigt quelque chose de mauvais. On n'en parle jamais en bon, en fait, dans les médias. Et donc, je trouve que le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est une alternative pour montrer une autre image. Et sœur Albertine, c'est une sœur qui a commencé à faire des vidéos pour expliquer sa vie de religieuse. Et d'un coup, très vite, elle a eu plein de gens qui ont commencé à lui poser des questions, à la suivre sur les réseaux. Ça ressemble à ça. On est convaincus que Dieu, il ne t'a pas créé pour scroller toute ta vie, mais plutôt pour déployer tout ton potentiel et impacter le monde. Alors, le carême et le ramadan, est-ce que c'est la même chose, version catho et musulmane ? La richesse de la laïcité, ce n'est pas de cacher, mais c'est la liberté et le respect. On peut devenir catho quand on est juif. Oh ! Est-ce qu'on peut devenir juif quand on est catho ? Ah, bonne question. Alors, est-ce que tu as répondu à la question ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Oui, en fait, Gad Elmaleh suit sœur Albertine. Et donc, ils se sont rencontrés comme une bonne créatrice de contenu. Elle fait des « fit and fun » avec Gad Elmaleh. Donc, je lui ai demandé pourquoi, c'était quoi son but et sa mission en étant sur les réseaux sociaux. Ah, tu l'as rencontrée ? Je lui ai posé des questions au téléphone. L'enjeu, en tout cas de ma présence, par exemple, sur les réseaux, ce n'est pas que les gens croient en Dieu, mais c'est qu'ils le connaissent, tout simplement. Et après, ça leur appartient. On montre qu'on peut être heureux sans argent, ni sexe, ni carrière. Et donc, les gens sont curieux. Et ils me posent beaucoup de questions concrètes sur, mais en fait, comment ça se passe, cette vie un peu atypique ? Et moi, j'avais, j'aspirais à montrer aussi ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de jeune, ce qu'il y a de dynamique qui se fait et dont on parle beaucoup moins, qui se voit beaucoup moins. Évidemment, je lui ai demandé si elle connaissait la traîne de votre chanson, père Aurélien, et voilà sa réponse. Je me rappelle, la première fois que j'ai ouvert TikTok et que j'ai vu cette traîne passer, je me suis dit, ça y est, j'ai que des TikTok kato qui sont sur mon feed. Aurélien, mon frère, un grand bravo, parce que moi, j'ai beaucoup prié avec ce chant. Donc, bravo, merci, et puis, je prie pour toi. Merci. Je ne t'y allais pas, vous aussi, là, ça suffit. Vous êtes prêts pour le questionnaire de clics ? Je suis prêt. C'était la première fois pour moi, et je pense que ce serait intéressant. Allez, c'est parti, questionnaire de clics. Mon père, combien de temps passez-vous chaque jour sur un écran ? Quatre heures. Ah oui. Quelles applications ? TikTok. Facebook, YouTube. Oui. Mon père, sur quoi vous cliquez en secret ? En secret. Mon père, sur quelle série vous cliquez en ce moment ? Sur la série Mercredi. D'accord. Ah, wow. Mais ce n'est pas un peu dark, ça ? C'est un peu gothique. Nous sommes des personnes comme vous. Je crois qu'il y a très peu de prières dans Mercredi. Oui, c'est plutôt honnête, même. Mais l'histoire d'Adams, quand même, elle a pu, n'est-ce pas, empêcher qu'il y ait une théorie. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, on attend votre série sur Netflix dimanche. Mon père, sur quel son vous cliquez en ce moment pour vous réveiller ? Imaginez, TikTok, comment ne pas te louer ? Vous nous le chantez ou pas ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, c'est maintenant qu'il faut baptiser. Est-ce qu'on peut avoir le couplet a cappella ? Oui. Allez, vous êtes là, vous venez de Belgique, vous nous faites kiffer, c'est la première fois télévision. C'est que la télé a cappella. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! Bravo ! Et je tiens à le dire, Père Aurélien Saint-Nico, il n'a pas d'autotune. Ah non, aucune. Et l'acoustique, ça va là ? C'est dans une église ? Ça va l'acoustique ? Il y a des églises où l'acoustique est mauvaise. Dis la vérité, ici ça va très bien. En plus, on n'est pas une église. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?